on va commencer une nouvelle série de courses d'introduction à la Kabbalah ça veut dire qu'on va faire un résumé, de synthèse progressive du Hatzroth Rahim du Harizal c'est bientôt Saïloula c'est bien le moment de commencer on va s'appuyer sur un certain nombre de textes en particulier ici un texte du Ramchal qui est extraordinaire qui s'appelle Pitre Chochmavadat qui est pris dans un secteur qui s'appelle Charest Ramchal Charest Ramchal c'est ça et on va commencer en fait par lire une introduction qui a été écrite par celui qui a publié ce livre qui s'appelle le Rafi Dander qui a écrit une espèce de synthèse assez courte qui résume l'ensemble des différents sujets qui vont être abordés justement dans la Kabbalah c'est ça en fait on va vraiment partir de quelque chose qui est d'abord très général avec des définitions premières après quand on rentrera dans Pitre Chochmavadat on va reprendre ces sujets mais d'une manière beaucoup plus développée mais même si c'est développé ça restera encore ce qu'on appelle des klalims c'est-à-dire encore des généralités c'est-à-dire des principes qui vont permettre après de rentrer plus profondément carrément dans les textes du Harizal alors ça fait partie en fait de la méthode de la méthode d'apprentissage qui est la méthode d'apprentissage du Ramchal c'est de partir du klal pour arriver vers le prat un peu comme si au lieu d'essayer d'analyser une branche d'un arbre qu'on commence déjà à regarder des feuilles comment elles se connectent les unes aux autres avant de faire tout ça on devrait faire un croquis de l'arbre entier voir l'arbre avec distinguer où se situe le tronc où se situent les branches principales quelle est sa hauteur quelle est sa largeur on a déjà une vision globale et après ça une fois qu'on a distingué les différentes grandes branches et bien on va pouvoir entrer branche par branche et après même feuille par feuille mais si on commence par une petite feuille et puis essayer de connecter avec une autre feuille donc on ne sait pas quel est le rapport on ne sait pas si c'est d'un côté de l'arbre ou de l'autre côté de l'arbre on ne voit pas on ne voit pas le lien donc la méthodologie c'est une méthodologie d'aller vers le cloud de commencer par le cloud c'est-à-dire une vision globale et après de plus en plus focusser vers des prates vers des détails mais pas partir du détail sinon on est complètement perdu et c'est ce qui arrive souvent quand quelqu'un il commence à étudier directement le etsraïm étant donné que le etsraïm présente tout de suite beaucoup de détails dans tous les domaines alors on peut être perplexe et se dire je ne sais pas à quoi ça ça correspond est-ce que c'est dans quel monde on est est-ce qu'on est dans le grand visage est-ce qu'on est dans le petit visage est-ce que ça s'appelle la tiloute de quel monde on est on est un peu perdu et du coup on risque de se décourager il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils ne savent pas comment rentrer dans cette cabala du harizal ici on va avoir une méthode qui va permettre de rentrer progressivement encore une fois en voyant d'abord les grands principes et après en focussant de plus en plus et après même on peut aller focusser encore plus jusqu'à arriver après à étudier les détails et même dans les détails ok alors ce mavthéach il se trouve enfin ce mavot plus exactement c'est-à-dire c'est-à-dire le cinquième temps il se trouve dans le tome le troisième tome des livres verts le charin ramral il se trouve on va commencer à la page coufrette coufrette on va commencer directement avec le début du sujet qui a été présenté par le harizal de la cabala ce qu'on appelle la cabale nourianique qui est ce qu'on appelle le tzimtzou pour que ce soit plus simple on va essayer de le lier à l'écran comme ça on va pouvoir lire directement ok alors la première chose que nous dit le harizal et qui est reprise ici c'est ce concept de tzimtzoum tzimtzoum qu'on traduit en général par contraction par détraction on va voir et on va voir ici la présentation qui a été donnée par le ramral enfin qui est résumée ici par le ramral mais qui est l'approche du ramral mais qu'on va retrouver qui va être très proche de celle qu'on retrouve par exemple dans la chastiloute en particulier de Balatana la lumière divine est infinie là dessus on peut c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'encre ont accoulé sur qu'est-ce que ça veut dire le or en soff est-ce que c'est une lumière qui est infinie est-ce que c'est la lumière de l'infini on va pas trop rentrer dans ces détails en comprenant que le or en soff ici c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini donc sans limite et nous dit le harizal puisque c'est en fin de compte là dessus c'est le harizal qui est la source le harizal nous dit que cette lumière infinie elle remplissait tout l'espace évidemment il n'y a pas d'espace encore mais tout ce qui va devenir ensuite l'espace de l'univers et bien est rempli par cette lumière infinie ou les umato l'eau tita chen choumetsiud mil vado et en réalité il n'y a pas d'autre metziyut pas d'autre existence que cette lumière infinie ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve bien développé par exemple dans chara yacou de veïmona la deuxième partie d'italien on explique là-bas où le bal atanien explique que la seule metziyut la seule existence véritable c'est l'existence divine qui est justement cette essence divine qui se traduit par cette lumière divine infinie c'est ce qu'on retrouve aussi dans un autre langage dans le rambam mais voilà ici c'est expliqué évidemment c'est la base de toute la pensée juive c'est qu'il y a une seule metziyut une seule existence unique qui est la source de tous les existants et par laquelle tout existe ce qu'on appelle fs zoulato que rien d'autre que lui nul autre que lui bereshit brillateur alors maintenant le premier mouvement qui est dans la création du monde qui va permettre la création du monde c'est ce qu'on appelle le tzintzem bereshit tzintzem achanilbara avourenu khelek miro alors pour lui pour nous plus exactement dieu a contracté et a rétracé une partie de sa lumière pour laisser une place en fait à notre existence dans cette partie dieu a donné une forme limite plus exactement une mesure la lumière était infinie mais maintenant il va y avoir un guiloui ce qu'on appelle un dévoilement du principe du fini et de la limitation quede la tete fshavu kim le briat ou le nivray en réalité c'est pour laisser une place à l'existence parce que si il n'y avait pas cette limitation qui était faite les créatures seraient fondues dans l'infini divin donc pour que on puisse exister en tant que créature il faut qu'à un moment dieu voile son infinitude c'est ça l'idée du Timpsons cache son infinitude ou pour le dire dans un autre terme puisque le Rézal va expliquer des deux manières ou dévoile le principe du fini le principe du fini étant une des possibilités qui se trouve dans l'infini qui se trouve dans le Hensov c'est aussi une partie d'Hachem bien qu'Hachem soit infini il contient tout y compris la possibilité du fini et donc c'est ça qu'il va dévoiler avec le Tim-Tim on peut le dire comme étant un voilement de l'infinitude ou un dévoilement du fini et ça c'est pour nous et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir percevoir un petit peu quelque chose de sa lumière parce que sinon on ne pourrait rien percevoir comment tu peux percevoir quelque chose qui est de l'ordre de l'infini il n'y a pas en tant que créature forcément on serait limité et donc on ne pourrait pas percevoir quelque chose de l'ordre de l'infini ok alors il dit ici il donne une définition intéressante du Tim-Tzu une traduction intéressante du mot Tim-Tzu il dit parce que Tim-Tzu on traduit souvent par contraction mais il dit en réalité Tim-Tzu elle a cassé son visage c'est dit comment elle a voilé son visage et bien le mot Tim-Tzu veut dire un voile donc c'est mettre un voile en fait c'est ce qui va voiler le côté infini de Dieu Hachem se cache par rapport à nous parce que quand tu te caches c'est toujours par rapport à quelqu'un tu ne peux pas te cacher par rapport à toi-même le Tim-Tzu ne voile pas Dieu pour lui puisque lui il ne peut pas se voiler lui-même puisqu'il est lui mais il peut se voiler pour ceux qui le regardent c'est-à-dire pour nous et du coup ce qui va se révéler à nous et le dévoilement qu'on va avoir il se rend avec une certaine limite ça c'est très important parce que c'est ce qui définit la vision du Tim-Tzu comme une vision chez le Kepchuto la vision Kepchuto c'est-à-dire si on prend au sens simple le Tim-Tzu on a l'impression que c'est Dieu qui se contracte et qui laisse un espace vide à l'intérieur de lui-même mais c'est faux et c'est comme comme c'est expliqué clairement dans le Tanya dans le Shara Yerku de Veïmouna ça ne peut pas s'entendre une chose pareille pourquoi ? parce que d'abord au premier moment Dieu n'est pas physique et deuxièmement étant donné qu'il est infini il reste toujours infini il est toujours lui-même il n'y a pas il n'y a pas d'endroit qui est l'état de tarpano miné il n'y a rien d'endroit il n'y a aucun lieu qui est vide de lui sauf que du point de vue des créatures ce côté infini devient invisible et au contraire on voit quelque chose qui est de l'ordre du fini et ça c'est quelque chose qui est évidemment ce qui permet à la création justement d'exister alors maintenant on dit qu'il y a une mesure qui apparaît cette mesure du Tsimsou c'est ce qui va permettre en même temps on a dit d'amener une dimension limitée dans le dévoilement mais ça va évidemment aussi enfin évidemment ça va amener aussi ce qu'on appelle le rocher le ténèbre le homer la matière le gouff le côté corporel des choses le rhum y compris le mal s'il n'y a eu pas ce voilement du Horensov il ne pourrait pas y avoir une possibilité d'existence du mal et ça évidemment ça va aussi amener la bechira puisque il va y avoir du mal il va y avoir du bien et du coup on pourra choisir entre le bien et le mal et donc ça va permettre le timtum c'est la première opération qui vient dans la création qui donne une dimension une dimension de limite avec tout ce que ça peut impliquer la deuxième chose deuxième concept très important qu'on retrouve dans la Kabbalah évidemment tout le monde le connaît c'est les sphirotes alors définition des sphirotes là voilà en fait les sphirotes c'est un dévoilement des midotes de Dieu parce que les midotes de Dieu on ne les voit pas parce qu'elles sont dans l'infini elles sont dans le Horensov elles sont un avec lui elles nous dépassent totalement mais au moment où Dieu crée le monde et qu'il fait ce timtum qu'il se compacte qu'il fait apparaître des limites du coup il fait apparaître des midotes midotes voulant dire mesure effectivement c'est parce qu'il y a le principe du limité qui se révèle que maintenant les mesures peuvent apparaître donc en fait les séphirotes et les séphirotes ça vient aussi du mot il y a plusieurs étymologies mais ça vient du mot aussi l'isport qui veut dire compter c'est-à-dire ça donne une idée de mesure les midotes des rachav vers un agotav on va voir que ça va les midotes d'Hachem c'est en fait la manière dont il se révèle dans la classe comment il dirige la médiation les voies d'Hachem comment il va les diriger et là-dessus le créateur a mis une mesure il y a donc une quantité on est dans le ordre d'un mispar il y a un nombre c'est pour ça que mispar c'est la racine de ce spirote si vous voulez c'est comme si on dit que le fait qu'il y a une limite donc ça implique un principe un peu quantitatif et qui dit quantitatif dit nombre et tout ça c'est à l'idée de Tsimtsu c'est le Tsimtsu qui permet ça tout est contenu dans le Tsimtsu c'est le Tsimtsu qui produit les spirotes c'est à dire qui produit le dévoilement de midotes parce qu'avant les midotes elles sont fondues dans l'infini la reine y créote aime spirotes c'est pour ça qu'on les appelle spirotes parce qu'il y a donc une façon de l'ordre de l'unité Balatania il donne aussi une autre une autre définition il dit spirote c'est la chaîne sapire ça veut dire brille comme un diamant ce sont les lignes qui brillent mais c'est évidemment pas contradictoire donc il ramène aussi ça ici comme une pierre brillante comme un diamant qui brille en réalité sans couleur propre donc quand ça va briller quand la lumière va se refléter à travers ces spirotes ça va faire comme diffracté c'est comme quand tu passes de la lumière dans un spectre tu prends par exemple un cristal et que tu amènes un rayon de lumière blanche dedans et bien le cristal va diffracté la lumière en plusieurs couleurs et bien c'est ce que fait c'est une image qui permet de représenter les spirotes où les spirotes en réalité c'est le Horensof qui les traverse mais tout d'un coup il va y avoir une lumière qui va être d'une telle couleur parce qu'elle sera à côté d'une autre elle sera d'une autre couleur symboliquement parce que ce sera Gvoura et c'est ça en réalité toutes ces couleurs toutes ces forces c'est des aspects de la lumière qui se révèlent sous forme de bidote de même que d'ailleurs dans l'expérience physique de la lumière quand tu prends une lumière blanche elle contient toutes les fréquences et quand tu la diffracte en fait c'est des fréquences différentes qui vont sortir tu vas sortir la fréquence du rouge parce que ça va vibrer à telle fréquence grâce au cristal qui est traversé à ce moment là la matière va filtrer la lumière et va la faire vibrer dans une certaine fréquence et donc on voit c'est une image aussi pour comprendre aussi cette idée justement de mesure qu'il y a dans la lumière donc aussi les lumières les spirottes en fait elles nous apparaissent comme plusieurs couleurs avec un conte la lumière divine la lumière du Hensov elle elle n'a pas de couleur propre elle n'est pas encore séparée en couleurs les mispar au akvala elle n'a pas encore de elle n'a pas encore de conte tu ne peux pas dire que la lumière est prise dans une fréquence et dans un nombre elle n'a pas de limite c'est seulement au moment du dévoilement c'est à dire par les spirottes que ça apparaît ainsi encore une fois les spirottes étant la résultante du tzimtzum le tzimtzum étant une étape pour amener cette révélation des spirottes alors quand on parle de ces midotes de ces spirottes on a dit que ce sont des anagotes c'est à dire des manières dont Dieu se révèle dont Dieu dirige le monde se conduit dans le monde essentiellement il y en a dix dix racines c'est pour ça qu'on parle toujours de esser séphirote on parle de dix spirottes pourquoi ? parce que on distingue ça c'est connu depuis le séphirisme en Hatzman Mitralekot les chalosh Kvutsot chez les chalosh mais dès qu'on regarde un peu plus on va dire qu'elle se sépare en trois groupes beaucoup de choses dans la cabana de Yorizal va reposer sur cette séparation en ternaire en trois niveaux premier niveau ça s'appelle Keterhoch Mabina des fois on parle de Keterhoch Mabina date mais on en parlera plus tard disons pour l'instant Keterhoch Mabina le deuxième groupe ça s'appelle Cheseddin Rahami qu'on appelle aussi Chesed Gvoura Tiferet ou bien comme il le met ici Gédoula Gvoura Tiferet l'ancien nom le nom qui était employé au Moyen-Âge pour dire la sphère de Chesed c'était Gédoula parce que la Gédoula la grandeur c'est en fait le Chesed d'Acham et le troisième groupe c'est Netsar Odiessod les trois spirottes qui viennent en Suisse on se rappelle de l'art des spirottes donc on a Keterhoch Mabina dans un premier plan ensuite Fesed Voura Tiferet et ensuite Netsar Odiessod c'est ce que correspond dans l'homme la tête le tronc et l'abdomen la dernière il ne faut pas l'oublier c'est la sphère de Malkuth si on regarde en fait il y a un parallèle dans les trois puisque à chaque fois on retrouve un côté droit un côté gauche par exemple Chochma et Bina Chochma se trouve à droite Bina se trouve à gauche et Keter se trouve au centre même chose au deuxième étage on a Chesed à droite Voura à gauche et Tiferet au centre et au troisième étage plus bas on a Netsar à droite Od à gauche et Yesod au centre alors à chaque fois le côté droit correspond à une dimension de Chesed que ce soit Chochma Chesed ou Netsar c'est une dimension de Chesed c'est-à-dire le côté gauche de l'arbre séphirotique c'est c'est Berina Dine Tim Tzum c'est quoi c'est et bien on a le côté Bina Kvoura et Hod qui sont les trois du côté du Dine c'est-à-dire le contraire de l'épanchement et du don c'est le Tim Tzum c'est la contraction c'est-à-dire c'est une force de ce type tout ce qui est Kvoura c'est une forme de contraction alors que Chesed c'est une forme une force d'expansion ou les mots à Yémanite Yeshla Bechinat Mekabel à Mokval les filles Irolat Kabalato alors les thé donc ils sont en parallèle c'est-à-dire on a Chesed et Kvoura on a Netsar et Od un est plus Machpea l'autre et plus Mekabel Ben Cheneyam mais entre les deux il y a une Svirash Tichit Amemunze Ben Cheneyam Ketzerot celle qui qui se trouve au centre donc sur l'axe central de l'art séphéreotique et bien il est à l'équilibre entre les deux extrêmes c'est-à-dire que par exemple on aura Keter qui sera Keter ou Dat qui sera entre Fortma et Binah et qui sera qui fera une synthèse entre les deux même chose sur Tiferet qui correspond à la synthèse entre Chesedek Vura comme Yaakov qui est la synthèse entre Avram et Yitzrak et même chose aussi Yesod qui se trouve entre Netsar et Hod qui fait une synthèse entre les deux Donc on se retrouve avec trois étages au niveau des Netsar donc on a Keter ou Maginah premier étage deuxième étage Resset Vura Tiferet troisième étage Metsar Odessa et chaque étage c'est droite-gauche plus un synthèse donc on a quelque chose qui est trois fois trois plus évidemment Maginah alors la première le premier étage qu'on a appelé Keter 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 on verra plus tard quand on place Dat Keter 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 le Ségol c'est à deux points et un point en dessous et le Ségol c'est à deux points et un point au dessus comme ici c'est un peu dessiné on a Keter Keter à chaque fois qu'on parlera de Keter ça fait révéance donc Kéter en fait se tient il est en haut de toute la structure en fait Kéter c'est la première c'est donc la finalité, c'est à dire c'est la pensée première ou le désir premier, une structure chaque fois que par exemple on va faire un nouveau projet pour l'expliquer dans un état un peu plus concret en fait ce projet il commence avant de l'élaborer intellectuellement d'en faire des schémas, ensuite de développer de passer au concret, de construire concrètement la première chose, la toute première chose qui va correspondre à surat Kéter c'est en fait un désir, on a un désir, par exemple tu veux faire une maison alors tu vas aller voir un architecte, tu vas te faire des plans jusqu'à après tu vas voir un contre-maître, tu vas voir des ouvriers et tu vas le faire concrètement jusqu'à la fin, tu vas finir par t'asseoir dans la maison ça, ça va correspondre à la sphère de Malchut c'est la finalité, mais ça a commencé par quoi ? par une envie d'habiter quelque part par un désir d'avoir cette maison et donc ça s'appelle ça s'appelle Kéter Kéter c'est la finalité c'est à dire que tu ne vas jamais faire une maison si tu n'avais pas envie, si tu n'avais pas besoin d'habiter dedans tu peux avoir aussi d'autres finalités peut-être, je ne sais pas, faire de business mais en tout cas, s'il n'y a pas un désir premier tu ne vas jamais faire quoi que ce soit donc Kéter c'est le premier désir, c'est la première chose c'est en même temps la finalité de tout c'est Galoum et Réchi Tamar Shara c'est encore, Galoum ça veut dire c'est encore pas développé c'est encore informe mais c'est dans le principe même de la Marchara quand tu as un désir c'est pas encore expliqué c'est pas encore construit c'est pas encore explicité et tu ne l'as pas encore mis en mots mais tu as un premier désir qui contient tout ça c'est Birkinat Kéter donc par exemple, par rapport à ce qu'on est en train de dire c'est le désir de Dieu de créer le monde c'est le désir de Dieu de faire des créatures à qui il va pouvoir donner ensuite c'est quelque chose qui vient dans le rêve dans la volonté c'est quoi ? donc en fait, c'est la pensée première qui est l'origine de ce que tu vas finir par faire c'est pour ça que le ce que tu vas finir par accomplir le gars qui réside dans sa maison en fait, c'était dans la Marchara Trila qui était donc dans cette première pensée dans ce premier golem cette pensée encore même pas encore développée ça va se développer dans Koukma et dans Binah mais dans Kéter c'était déjà le Ratsun premier et c'est de là qu'ensuite vont suivre toutes les les surotes c'est elles qui vont ensuite fonctionner qui vont être la cause qui vont permettre d'arriver à faire à faire la volonté divine c'est-à-dire que ce qu'on appelle la naga c'est-à-dire comment Dieu va se révéler dans ce monde donc tout ça dans Kéter il contient donc tout toute la construction en tant que racine c'est un désir premier c'est une racine et bien la reine met comme c'est pourquoi on le place au-dessus de toutes les surotes c'est la première sur elle est tout mais KVM on le place aussi dans le KVM on voit qu'il est au milieu de Khochma et de Binah pourquoi il est dans l'axe central parce que c'est c'est la finalité première la reine met comme au-be-roche quand la sphira c'est la première c'est le désir premier on est rentré directement dans les sphira on a expliqué comment elles sont disposées maintenant on est en train de rentrer petit à petit dans une très très brève définition de ce que c'est que chaque sphira Kéter c'est le désir premier Khochma en fait c'est la pensée globale c'est pas encore trop détaillé mais autant dans Kéter on était dans le désir premier donc c'est au-delà même de la pensée autant dans Khochma on va être dans la Khochma véritable mais c'est une Khochma qui n'est pas encore dévise c'est une Khochma globale tu as une vision de la maison dans le premier dans Kéter tu as un désir de la maison donc dans Khochma tu as une vision tu vois quel type de maison tu vois tu l'imagines globalement mais tu n'es pas encore entré dans le plan le plan ça va venir avec Bina ça va être le développement des choses donc c'est déjà la pensée première pour savoir comment faire aboutir cette volonté troisième sphira Bina alors Bina qu'est-ce qu'elle fait elle elle est en fait elle va rentrer dans les détails elle va commencer à détailler elle va commencer à classifier tout ce qui était ce qui était encore dans dans une vision globale au niveau de la Khochma elle va commencer à rentrer dans les détails d'Arké Bitsua mais pourra-t-il donc avec des voies déjà plus techniques d'arriver au détail au détail de la chose c'est bien beau d'avoir une maison mais maintenant il faut que tu fasses un plan il faut que tu aies vraiment un architecte il faut que qu'il établisse des mesures précises et ça ça c'est une niande de Bina alors comme on l'a dit tout à l'heure la Suyat Rochma Ibetza Dayamini Suyat Rochma elle se trouve sur le côté droit Shebo Ribouya Shefa le côté droit c'est il y a beaucoup de Shefa c'est le don c'est la lumière qui sort qui gêne Ki Makifa et Kola Yedziot en fait c'est une connaissance ici puisqu'on a dit c'est une pensée qui englobe toutes les connaissances de manière globale c'est-à-dire toute ta maison que tu l'as dans cette vision première elle est là entièrement tout est là tout est là mais évidemment c'est encore ma kif c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que que tu as encore intégré que tu as compris il va falloir le travail de Bina mais tous les détails sont déjà là ils sont déjà inclus mais ils sont inclus comme un peu tu dirais ben tout l'arbre est inclus dans la graine c'est vrai que si tu regardais la graine avec un microscope tu pourrais voir déjà que les cellules de la graine elles sont la préfiguration des différentes parties de l'arbre même chose que tu pourrais prendre une image d'une cellule embryonnaire d'un embryon en fait dans cette cellule il y a déjà tout l'être qui va se développer par le suite mais pour l'instant c'est encore qu'une cellule ben c'est la même chose Krochma tous les détails sont dedans tout est déjà là tout le génome est là mais évidemment il n'est pas encore réellement détaillé ça va être après quand il va y avoir le développement de l'embryon la troisième Sira c'est Bina elle est donc elle maintenant elle va prendre cette Sira Krochma et elle va commencer à la détailler elle va commencer à disséquer elle va commencer à faire des différences à faire des ici des timsumim qui vont permettre de voir les choses dans les détails et c'est pour ça que rentrer dans les détails rentrer dans les limites ça correspond au côté gauche parce que le côté gauche c'est justement mettre des limites c'est justement contracter la lumière donc la lumière de Krochma elle est globale elle contient tout mais elle est globale la lumière de Bina elle commence à mettre des distinctions ça c'est ça ça c'est ça écoute il va y avoir un premier étage un deuxième étage il va y avoir un grenier il va y avoir des escaliers on commence à mettre à mettre des différenciations dans cette maison pour l'instant la maison elle était vue d'une manière globale maintenant elle commence à être vue dans ses détails ça c'est Bina et ça c'est le côté gauche parce que pour faire ça ça demande effectivement de mettre de la rigueur de mettre des limitations un médecin tsem va à Macbill qui colle Pirut ou Tzimtzou parce qu'à chaque fois que tu dis Pirut c'est-à-dire rentrer dans le prat rentrer dans le détail c'est un Tzimtzou les Tzimtzou dont on parle toujours qui n'ont pas mis la création jusque de chaque créature en fait c'est une mise en détail de chaque chose c'est ce qui permet d'arriver au détail on ne peut pas arriver au détail sans un Tzimtzou alors tu vois là on a dit que c'est arrivé qu'on comptait plutôt alors voilà on l'explique maintenant à la place de compter Keter comme la première on va compter Krochma comme la première on va dire Krochma Bina Daat ça revient très souvent à ce moment-là effectivement le premier étage de la structure de l'arbre c'est Krochma Bina Daat c'est une forme de Ségol c'est-à-dire deux points puis un troisième point intermédiaire qu'est-ce que fait Daat en réalité Daat il va il va exercer il va s'exprimer si vous voulez au milieu Krochma Bina qui ne veut mais en fait le Daat va être la résultante de Krochma Bina comme il résulte de Krochma Bina alors on le place en dessous et on le place au milieu parce qu'il va être une composition composée des deux forces de Krochma Bina et de ce point de vue-là Daat il va être le lien avec les Sérots qui vont venir en dessous donc il va faire la synthèse de Krochma Bina parce que c'est comme dans l'image qu'on a donnée tout à l'heure Bina ça faisait des détails mais il ne faut pas perdre de vue non plus la vision globale il faut faire il faut fonctionner avec une vision globale une vision détaillée en même temps si on est que dans une vision globale de Krochma alors la maison on ne sait pas encore très bien quelle forme elle a tout est là d'accord on sait bien mais ça n'a pas été encore organisé dans Bina c'est une organisation mais dans cette organisation il ne faut pas perdre de vue à chaque instant quelle est la globalité par exemple je ne sais pas tu étudies une guémara une guémara des fois tu es obligé de rentrer dans des détails dans des détails de détails mais tu as une question et puis sur la question tu as une réponse et la réponse elle est rejetée par une autre question et il y a une deuxième question qui ramène par rapport à un autre sujet qui ramène une comparaison qui montre que c'est différent etc alors tu t'enchaînes de détail en détail en détail mais n'oublie pas quel est le sujet que tu es en train de traiter au départ à chaque instant où tu es en train de descendre cette guémara tu dois en même temps te recentrer par rapport à la problématique véritable que tu cherchais au début c'est à dire tu ne peux pas avoir bina sans chokhmah si tu as bina sans chokhmah tu risques d'autre pair à la fin tu dis ok d'accord mais finalement tu ne fais pas le lien avec ce que tu avais dit au début si tu ne fais pas le lien avec ce que tu avais dit finalement ça ne servait à rien donc une bina sans chokhmah c'est pas bon une chokhmah sans bina on n'a pas encore entré dans les détails donc on a besoin des deux et les deux la synthèse s'appelle da'at da'at tu comprends la vision globale et en même temps tu comprends les détails quand tu arrives à faire les deux en même temps tu cernes ton sujet de manière globale c'est le motif tu l'englobes de manière globale et en même temps tu ne peux pas rentrer dans les détails et bien tu as la véritable connaissance ça veut dire la connaissance une fois que tu as cette connaissance cette connaissance là maintenant qu'elle est bien intégrée elle peut descendre plus bas pour agir maintenant tu sais exactement ce qu'il faut faire ça veut dire parce que tu as ta vision globale etc tu sais qu'il va falloir dire et qu'il va falloir acheter tant de morceaux de bois et tant de pierres et qu'il va falloir les placer là et qu'il faudra les placer là et qu'il faudra mettre ça en premier et ça en deuxième et pas faire le contraire parce que tu auras ta vision à la fois globale de ce que tu veux de la maison que tu veux et en même temps des différentes étapes qui vont permettre de la construire et ça quand est-ce que tu as intégré cette connaissance ça va permettre de le réaliser concrètement donc le da'at lui il va être Mick Pachet il va descendre dans l'espirote en dessous qui vont être l'espirote du bignane à proprement parler ce qu'on appelle Shivayem Abinyane la construction du monde c'est pour ça que l'image de la maison elle est très importante parce que un béachit c'est Roche-Baïd le monde c'est un Baïd c'est l'image d'une maison qu'on construit d'ailleurs pour Dieu et que Dieu a construit pour y résider etc et que le monde participe donc en fait le da'at il représente la connaissance qui va maintenant pouvoir passer de manière opérationnelle donc il se trouve donc Mitachat Chochmabina qui ne veut Admeyen dat imidat a yishum shel Chochmat Chochmabina en fait c'est la synthèse de Chochmabina ima vira et maskanata Chochmabina el-shara et la conclusion qui est venue de Chochmabina la synthèse de Chochmabina elle va être transmise au Sféron au Mardira au Tanbae et donc il va être le da'at il va s'installer au milieu de ces midotes un peu comme si dans la construction d'une maison il ne faudra jamais perdre de vue ce da'at c'est ça qui va être l'intelligence qui va permettre de tout mettre en place on en parle dans le Kabbalah en disant que effectivement le da'at il devient ce qu'on appelle la pni-mioute il devient l'intériorité la pni-mioute de toutes les autres midotes de toutes les autres surotes en fait en fait c'est le lien zika c'est un lien des autres surotes avec la source c'est ce qui va connecter les surotes avec la source c'est pas quelque chose les choses vont pas partir d'une manière complètement séparée on perd le sens des choses on sait plus pourquoi on fait et bien non tout est toujours rattaché à la source c'est à dire à la pensée première Keter, Korma Pina ça c'est ça la fonction du da'at on n'a pas expliqué pourquoi le substituer à Keter alors c'est ce qu'il va expliquer maintenant très bonne très bonne question pourquoi dans certains Drouchim on parle plutôt de Keter Korma Bina dans d'autres on parle plutôt de Korma Bina d'Aad même si aussi dans certains autres Drouchim on parle les quatre à la fois Keter Korma Bina d'Aad Kekhabad je vais trouver ça parfois dans des Kavanot alors la raison elle est elle est comme ça d'abord on dit donc c'est le lien entre les Sfirot et l'Olam ou l'Apartsouf chez les Malamé alors l'Iberhinat on va reprendre la phrase comme ça l'Iberhinat à Zika chez les Sers Sfirot et la Makor si on regarde les les 10 Sfirot par rapport à la source l'Olam ou l'Apartsouf chez les Malamé c'est à dire c'est quoi la source tu prends un monde la source d'un monde elle vient du monde qui est au-dessus par exemple tu vas prendre le Olam à Asiya le monde le plus bas le Olam à Asiya il trouve son Chorèche dans la Malhout de Yétira le monde qui est au-dessus Asiya a son Chorèche dans le monde qui est au-dessus en Yétira quand tu regardes Asiya par rapport à Yétira c'est comme si tu le regardes dans une perspective qui le met c'est une perspective il est mis en perspective avec un autre monde avec sa source à ce moment-là on regarde les Sfirot de la Asiya de ce monde dans le sou en commençant par Keter pourquoi ? parce que Keter c'est intéressant comme image si j'ai eu le mal la poche au chelméler en général une couronne c'est quelque chose qui est au-dessus de la tête du roi donc c'est quelque chose qui fait référence à une dimension qui vient avant même ce monde que tu es en train d'étudier si tu es en train d'étudier le monde de Asiya et que tu le regardes comme venant de la Yétira alors tu diras Keter parce que Keter c'est déjà quelque chose qui transcende la Asiya c'est donc quelque chose qui vient d'un monde supérieur mais quand tu regardes comment Keter va transmettre l'intelligence la connaissance vers les Svirates d'en bas vers le plan d'en bas alors là tu regardes comment leur synthèse c'est-à-dire date se transmet vers le bas donc en deux mots quand est-ce que tu comptes Keter dans les Svirates c'est quand tu regardes par rapport à une structure supérieure dans quoi ça s'encavre dans quoi d'où ça vient mais quand mais quand tu tu regardes dans le monde lui-même lâche pas des Svirates supérieures vers les Svirates inférieures tu parles tu parles de date parce que date à ce moment-là c'est lui qui fait cette synthèse entre le haut et le bas de ce monde proprement parlé dans lequel tu es en train d'étudier que tu es en train d'étudier pourquoi pas Malchut qui serait le Keter du monde alors on va voir après on va voir on va arriver on va voir la fonction de Malchut qui va faire la synthèse de tout un monde mais qui sera aussi il faudra être considéré comme le Keter du monde dans le monde alors ces trois Svirates Khochma Bina Dat ou Keter Khochma Bina et bien elles sont mentionnées dans les Psukim comme c'est marqué comme c'est marqué il y a trois mots qui sont employés ici c'est Khochma Bina et Dat le mot Khochma le mot Bina il va correspondre à la Bina on va voir on verra que dans les Svirates dont plus exactement on départ sous film on distinguera entre le mot Bina et le mot Dvuna mais a priori Dvuna c'est une autre forme grammaticale du mot Bina donc ici dans ces Pesuk il y a le mot Khochma Bina Dat on retrouve ça aussi dans Hachem Dieu par la Khochma a fondé la terre il a orienté les cieux c'est à dire on se rappelle Bina donc on a Khochma Bina et la fin du Pesuk les abîmes ont été percés d'accord percés de Michelet qui fait référence ici explicitement à ces trois Svirates de Khochma Bina Dat on pourrait trouver d'autres versets des versets dans Isaïe aussi qui parlent de Khochma Khochma Bina Khochma Bina Akuma et Lyona donc le premier étage c'est la Shloshat Midot et Tichon mais avot et roche chez la Naga bonimsa à kolbegeder marchava et à Kavana donc en réalité pour l'instant les trois premières midotes de Khochma Bina c'était le Shoresh et puis on va voir maintenant le on va voir après comment ça va ça va descendre un peu plus un peu plus bas ça va descendre si vous voulez c'est comme si ce qui veut dire ici c'est que les les trois premières midotes c'est en fait la Kavana c'est l'orientation tout va être orienté tout va être donné par Khochma Bina Bada après ça il y a Sheva Sfirot Tartanat il y a cette Sfirot qui suit là c'est la construction on parle ici de la Naga évidemment c'est à dire comment les choses vont s'orienter complètement comment Dieu va diriger le monde avec la Kresed avec la Kvura avec la tempérance etc ce qu'on appelle aussi le corps même de la direction la structure de la direction il y a ce fameux passout qu'on dit tous les matins dans la Tfilah qui est un passout de Divra Yamin qui dit comment ça a été compris par les Mekoubalim ce sont les sept Sfirot inférieurs on a expliqué que Gédoula c'est l'ancien mot pour dire Sfirot c'est l'ancien mot c'est la Sfirot c'est la Sfirot c'est la Tfilah c'est la Rakhami c'est vraiment explicite ce passout qui col le col ici ça fait référence au Yesod qui est la synthèse déjà de la Tfilah qui vient au-dessus les Ha HaShem et le passout qui se termine HaShem a même la Ha d'ailleurs il y a il y a une c'est écrit dans le Rizal qu'il faut essayer de réciter ce passout dans une même respiration de ne pas s'interrompre dedans pour ne pas faire de séparation entre ces sept Sfirot après ça déjà il faut s'arrêter après les HaShem a même Amidot aïkariyot shibaem mekoma bemerkaz abinyan bekuma chenye alors bien qu'on parle c'est très important bien qu'on parle de sept Sfirot inférieurs les sept Midot on a toujours entendu parler de ça en réalité ces sept elles sont essentiellement contenues enfin ce qu'il y a de plus important dans ces sept c'est les trois premières c'est-à-dire Kresset Vura Tiferet les trois premières des sept Midot Kresset Vura Tiferet c'est ça les Midot après ça Netzar Od Yesot ça va être l'épanchement de ces Midot et Malhun ça va être la réalisation de ces Midot mais les Midot à proprement parler eh bien qu'on parle de sept Midot les trois premières Midot Kresset Vura Tiferet c'est elles qui sont essentiellement les trois Midot donc c'est le deuxième étage de la structure de l'art elles aussi elles sont disposées avec une forme de Ségol c'est-à-dire deux points et un point en dessous donc on a donc on a donc Kresset Vura Tiferet qu'on appelle ici Kresset Vura Tiferet en abrégé on s'en souviendra ça s'appelle Kheder ou bien autre abrégé qu'on emploie souvent Hagat donc on avait Rabad ensuite on a Hagat qu'on appelle aussi Kheder le Ramchal emploiera souvent ce terme de Kheder qui est plus générique que Kresset Vura Tiferet donc Kheder je répète ça s'appelle Khesed Dine et Rahamim c'est vraiment les forces de Khesed de Dine et de Rahamim qu'on retrouve dans les trois figures dans les trois Sphirot de Khesed Vura Tiferet c'est elles qui font la Anaga principale parce que Dieu dirige le monde par ses trois forces par le Khesed parfois par le Dine parfois par l'équilibre Khesed c'est quoi ? ou Ashpa Raba Vere Rava c'est un épanchement large et profond et large grand et large c'est ça l'idée de Khesed c'est le don c'est l'épanchement Dine ou à Metsatzem Metsam Tzem ou Magbil et à Ashpa le Dine le Dine c'est ce qui vient contracter et limiter cet Ashpa c'est ce qui va faire un écran ce qui va faire une imitation et ça ce sera par rapport par rapport au Mekabélim on l'appelle aussi Kvoura pourquoi on l'appelle Kvoura ? parce que c'est marqué c'est celui qui retient qui contracte qui limite c'est ça la Kvoura c'est l'imitation Rahamim ça va être l'équilibre l'équilibre ce qui va permettre de faire une synthèse d'un équilibre entre Khesed et Dine c'est pour ça qu'on l'appelle Tiferet la beauté l'harmonie parce que c'est une harmonie entre ces deux contraires et ça effectivement c'est une très belle Anaga parce que c'est équilibré entre Khesed et Dine donc c'est quelque chose qui va amener un équilibre une harmonie entre Khesed et Dine un autre qui nouille une autre manière d'appeler cette Sphira de Tiferet Tiferet qu'on appellera Khami mais en fait c'est Emet Yaakov on sait que c'est Tiferet on dit aussi Tiferet Emet les Yaakov parce que en fait c'est la bonne conduite c'est la conduite Emet à avoir ce qu'il faut de Khesed ce qu'il faut de Dine t'éduque un enfant pas trop gâté il ne faut pas être trop sévère non plus il faut trouver l'équilibre à un moment ni pencher à droite ni pencher à droite il faut trouver l'équilibre l'harmonie c'est la recherche de la Tiferet c'est ce qui est le plus important et c'est Témet c'est ça le Emet ok on va passer au troisième le troisième étage c'est encore une forme de Ségol et ça s'appelle en abrégé en abrégé Naï c'est elles qui vont transmettre c'est elles qui vont faire le passage de ces Anagot vers le bas vers les créatures c'est des en réalité il y a on a dit les trois Midot principales donc la pensée première c'est le déploiement de ces Midot vers l'action Mishom shikol od shilu yishlimu b'ni adam et melachat tikun ma'asayem en haolam yakhol l'amod b'midat hachisad 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 ki eneno yakhol l'izbol rov tuva kemoké en haolam yakhol l'amod b'bikoret on ne pourrait pas supporter le chesed tel qu'il est en haut on ne pourrait pas supporter la kvoura telle qu'elle est en Dieu il faut qu'il y ait un atténuissement il faut que il y ait une adaptation à notre niveau c'est ça ce que font Nehi c'est ce que font Nessar od ils vont adapter pour nous tiens un très grand chesed mais tu vas avoir un chesed avec ton fils adapte-le à son niveau tiens une très grande kvoura adapte-la à sa capacité de recevoir soit mettre sa thème soit limite réduit c'est un peu comme un transformateur si tu vouais si tu devais recevoir le courant qui vient de la ligne haute tension et bien ton appareil électrique brûlerait il faut que tu l'adaptes à des choses de la maison pas à quelque chose de la ville pour la ville il faut amener des 20 000 volts mais pour la maison il faut amener du 220 ou du 110 parce que sinon tes appareils vont cramer donc ils font descendre des midotes au niveau des créatures c'est ça ce que fait Netsaroy sinon si le dîn il se révélait tel qu'il est en dieu pour un autre on ne pourrait pas supporter cette rigueur cette puissance destructive et même qui est une harmonie on ne pourrait pas le recevoir non plus parce que ce serait trop pour nous parce que ce serait trop de voix et trop de recettes qui seraient mélangées dans cette tifféret pour nous tant que le monde n'est pas encore arrangé parce qu'après on verra qu'il y aura la maga de 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 qui va pouvoir se révéler pour l'instant tant que le monde n'est pas arrangé en réalité il va y avoir une grande atténuation dans ces trois qui vont qui vont permettre qui vont permettre de supporter en réalité pour atténuer le recette comment tu fais tu mets un petit peu de dîn dedans tu mets un peu de dîn tu mets un peu de limine dans ton recette et bien c'est un recette qui est supportable alors là il va rajouter quelque chose qu'on devra après c'est que l'union de tzadik c'est lié avec l'idée de recette et gvura par exemple on voit effectivement il y a un petit peu de dîn c'est à dire c'est quoi le tzadik c'est un tzadik qui souffre parce que il va prendre un peu dans ce monde-ci quelque chose qui est de l'ordre du dîn et bien le hod ce sera un dîn parce que c'est du côté gauche c'est du côté lagvura mais dans lequel il y a une coloration de recette et là on retrouve le nyan de rachat et torlo c'est à dire bien qu'il y a du dîn que doit supporter le rachat on va pas en train de trop dans la définition de rachat et de tzadik ça viendra plus tard c'est pas vraiment le sujet de l'ordre le roncral a beaucoup développé dans d'autres soirées dans d'autres soirées dans d'Atevunat par exemple où évidemment le tanyal a développé en long et en large c'est fait chef d'émanie et bien en tout cas il y a une yane de rachat qui est le côté par rapport à lagvura et mettovlo mais il y a un petit peu de torde dedans qui est le côté de recette qui vient atténuer qui vient atténuer l'audit c'est-à-dire si il y avait le dîn pur t'as plus de mérite on enlève tout mais comme il y a une atténuation par l'office alors tes mérites même si la personne est rachat ces mérites le serf quand même ce contraire c'est quelque chose qui vient l'aider qui va compléter donc c'est ce que représente il y a beaucoup d'autres choses à dire sur de toute façon il y a beaucoup de choses à dire encore sur chaque sphira et on y viendra mais pour l'instant c'est juste une petite définition première sphira t'yessot ben sphira t'yessot n'y kreët gamidat kol on l'appelle kol dans le passout du variamim c'est qui kol bashamayim kol veut dire yessot qui est en fait l'image ici c'est l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel il a toutes les toutes les couleurs mais dans l'arc sont justement sont contenus toutes les couleurs qui kol bashamayim le yessot il a il a il a il fait la synthèse et une fois qu'il fait cette synthèse il va pouvoir faire sa deuxième fonction c'est-à-dire premièrement c'est de recueillir tous les influx les synthétiser et après de les transmettre il vient en dessous c'est-à-dire la malhout qui délé à avire et kol achefa vhpa et la tartonim et la métébili et la surat 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 pour les donner ensuite on a vu comme dans un ségoï c'est-à-dire entre en dessous c'est-à-dire qu'ils vont passer les anagotes de freder alors c'est intéressant parce qu'on l'appelle yesod et yesod parce qu'elle va devenir le le fondement en réalité de toute la anaga donc la reine aléa amed kol abinyan shal surat betor mitza et mataratan en réalité il y a ça ce qui va ce qui va donner c'est comme dans l'image de ta construction en réalité quand tous les corps de métier ont été réunis quand toutes les forces quand tous les plans tout ça c'est ce qui va permettre ensuite d'aller concrètement et de réaliser les choses concrètement dans la margote il faut d'abord qu'il y ait une réunion de toutes les choses je ne sais pas tu es en train de faire une maison mais attends il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense aussi parce qu'on n'a pas oublié la plomberie parce qu'on n'a pas oublié les les évacuations les câbles électriques avant de finir de fermer les murs il faut qu'il y ait une synthèse pour arriver au projet final et ça c'est ce que fait yesod et yesod c'est donc le fondement parce que si on rate yesod on va perdre quelque chose on va perdre si tu rates yesod tu vas oublier l'électricité alors que tu vas faire après d'accord c'est pour ça d'ailleurs que le tikkun à yesod il est tellement important tu lis c'est-à-dire qu'il parle de ça Rabin Arpan qui parle de ça pourquoi le nyan parce que c'est la synthèse c'est comme si tu rates cette synthèse-là et forcément il y aura des défauts tout le but c'est ça le binyan c'est ça le binyan pourquoi parce que le but c'est d'arriver ensuite pas concrètement que ça descend dans le monde en bas que ça se révèle aux hommes en réalité c'est donc le fondement qui inclut en fait toute la finalité c'est-à-dire c'est quoi ? c'est la metina tachéfa à la mechabéline c'est-à-dire qu'ensuite et bien cet hachpa ce chéfa ce flux puisse descendre vers les créatures et donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi dans le Kabbalah une écrête comme tzadik on dit par exemple tzadik yesodolam dans l'échelée tzadik c'est le fondement du monde en fait ça fait référence le mot tzadik fait référence quand on parle des tzadikim etc c'est des gens qui justement ont incarné en eux cette mida de yesod qui est tzadik ou amashpia ve'alav la momed tzadik c'est lui qui est amashpia et le monde va reposer sur lui ok alors on va arrêter là pour aujourd'hui c'était déjà bien et si Dieu veut on va pouvoir continuer on continuera si Dieu veut demain on continuera demain si vous êtes là merci 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 Merci.